bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous présenter un petit logiciel qui est très sympathique qui est payant il ya une version gratuite mais qui fait bien moins que ce que fait la version professionnelle je voulais donc vous montrer ce logiciel qui s'appelle donc max dvd reaper professionnel max dvd reaper pro application un logiciel qui va vous aider à extraire l'intégralité de vos dvd puisque c'est vrai qu'on a perdu un peu l'habitude d'aller sur notre télé avec aujourd'hui toutes les tablettes toutes les smartphones qu'on a grâce à ce logiciel vous allez pouvoir extraire rip et tous vos dvd dans un seul dossier pour après par la suite ou les partager ou vous créez votre propre dossier de vos propres dvd et les mettre sur vos tablettes smartphone iphone android et autres pour android en mp4 en avis etc donc c'est vraiment un très bon logiciel c'est pour ça que je voulais vous en parler alors attention au niveau de l'accessibilité par contre avec voiceover c'est vraiment pas le top du tout par contre avec le zoom donc pour les personnes malvoyantes qui gère un peu le zoom sur le mac ça va être entièrement possible je vais donc vous le présenter tout de suite merci à vous de regarder cette vidéo j'espère que elle va vous plaire pensez bien aussi à vous abonner si cela n'est pas déjà fait allez on va tout de suite dans le tuto c'est parti donc pour mac dvd reaper dès que vous lancez le logiciel on tombe sur cette fenêtre cette fenêtre donc elle n'attend plus que on insère un dvd dans notre lecteur dvd et vous allez voir donc comment cela va se comporter l'application aussi n'est pas totalement francisé une fois que votre dvd est inséré dans votre lecteur on va se délivrer sur le bouton disque disque qui lui va nous ouvrir donc une boîte de dialogue chose de source dvd disque qui va nous demander donc de choisir le dvd qui a été repéré ici dvd folder dvd iso des dvd disque on a trois choix dvd disque dvd folder dvd iso donc sur ces trois choix nous on a inséré un dvd dans notre lecteur chose de source dvd disque select disque un de fined vous êtes actuellement sur pop up buton il nous présente toutes les extensions possibles pour extraire le dvd on va rester sur la première et on va il nous créer un dossier par défaut dans le dossier mes vidéos et une fois que le dvd sera extrait il va nous ouvrir la fenêtre automatiquement de là où il a extrait le dvd on pourra donc s'occuper du fichier en le mettant dans un disque dur une clé usb ou le regraver on se dirige donc sur le bouton run qui se trouve complètement en bas à droite donc le bouton run je vous le mets ici en gros malheureusement ici via le voice over c'est très peu accessible dès qu'on va cliquer sur le bouton run instantanément le dvd va se mettre à être extrait on peut lui demander donc de fermer le mac une fois que tout est complété open output folder when conversion complète coché voilà c'est là où on coche cette case pour que l'on puisse avoir la fenêtre qui s'ouvre automatiquement lorsque le dvd sera extrait indicateur de progression 3% et on est donc donc à 3% on va donc couper et reprendre lorsqu'on sera pratiquement à la fin on arrive donc 99% les 99% donc vous allez voir que instantanément la fenêtre de l'extraction va s'ouvrir on finder mac vidéo librairie fenêtre 1 de finex souligné t3 mp4 fichiers mp4 aujourd'hui à 16h24 et on a donc notre fichier mp4 si je l'oeil fenêtre indicateur de progrès instantanément voilà donc cette vidéo sur mac reaper dvd ou le lien de la page si vous voulez éventuellement le télécharger alors ce logiciel en version professionnelle coûte un peu plus de 60 euros mais il ya la version prix qui fait bien moins de choses donc je vous mettrai aussi le lien sous la vidéo j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous a montré donc comment extraire des dvd vous créer vos propres dossiers et pouvoir les regraver ou les mettre sur cd voire même sur vos iphone smartphones en général merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine salut à tous